Bonjour c'est Cécile, bienvenue dans le grand méchant book du camping ! Aujourd'hui, on met les tongs, on va faire la vaisselle et on écoute le voisin qui regarde le Tour de France à fond la caisse. Je vous emmène au camping pour vous présenter des livres. Le premier, ça s'appelle Camping. C'est écrit par Sébastien Jouanniez et c'est illustré par Betty Bonne aux éditions Sarbacane. Cet album, à partir de 4 ans, présente un papa et son fils qui partent en camping à vélo. Donc, ils prennent leur vélo, ils montent leur tente, ils retrouvent les copains. On a vraiment toutes les étapes du camping en famille. Les illustrations ont des couleurs très vives et derrière, les illustrations en noir et blanc. Et parfois, des pages toutes noires parce que c'est la nuit et la nuit au camping, rien n'est plus pareil. Le texte est très poétique et réaliste à la fois. Par exemple, le soir, les ombres dans les tentes dessinent des tableaux qui bougent. Donc, cet album, à partir de 4 ans, très beau et très poétique sur le camping. Un autre album qui s'appelle Nos grandes vacances sous une petite tente. Encore une fois, on retrouve un petit garçon qui va au camping en famille. Les illustrations ressemblent un petit peu au petit Nicolas de Sampé. On retrouve un trait très fin, très délicat et aussi très réaliste. Donc là, on a encore toutes les étapes, notamment faire les bagages, ce qui peut être un petit peu compliqué. Et le trajet. Et puis, bien sûr, l'arrivée et le montage de la tente. Dans cette histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est que les petits moments, les beaux moments et les moins beaux moments se mélangent pour faire des souvenirs d'un été formidable. Par exemple, les journées ont filé à toute vitesse et nous avons passé le plus bel été qu'on puisse imaginer. Nous avons pêché un merlu, inventé des chansons au coin du feu, trouvé une bouteille à la mer, fui les toilettes bouchées, découvert une grenouille dans nos bottes et eu un énorme bouton de moustique. Donc, dans ces vacances, Tim se pose juste une seule question à la fin. Qu'est-ce qu'on fait l'été prochain ? Évidemment, l'été prochain, ils retourneront au même camping pour passer encore un été fabuleux. Voilà pour ces deux livres qui sont des albums pour les enfants à partir de 4 ans. Et je vous donne rendez-vous dans un autre grand méchant book du camping pour vous présenter deux romans. À bientôt !